Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va être pas bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo que j'attendais, mais j'attendais, mais j'attendais à la faire pour bien voir si c'était bien et tout ça. Si vous entendez une petite fois, c'est que j'ai mon Mac derrière vous, parce que oui, j'ai eu un Mac, parce qu'il fallait pour l'école. Non, je fais pas ça pour comme genre, ah, j'ai un Mac, non, 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 bien fait pour vous. Non, je fais pas ça, je fais juste la verser pour, si vous entendez une petite voix, c'est que je regarde en même temps une petite vidéo. Fait que, go, c'est parti, parce que comme, qu'est-ce que je regarde comme vidéo? J'ai regardé un peu la vidéo de mes produits aussi, parce qu'il y a plein de gens de make-up qui t'essoucient des fonds de teint, des trucs comme ça. Fait que, c'est pour ça. Alors, go, c'est parti! C'est parti, c'est parti, c'est parti, ma vidéo préparée. Premier, pour les sourcils, j'allais chercher parce que, où est-ce que mon déconneur et mon miroir, plus un petit rangement qui est juste ici. Fait que, je vais le prendre. J'ai deux crayons à sourcils, ben mes deux sourcils que j'ai, pis je les adore. Alors, il y en a un de chez, qui vient de chez Dolama, la marque, c'est... Il n'y a pas de marque dessus, c'est vraiment juste, c'est juste un... Ben, un crayon à sourcils, fait qu'il y a le crayon au bout et le petit goupillon. Ici, on le retrouve, il est un petit peu plus cher parce que c'est sûr, il est résident à la pharmacie. Euh, ça vient de chez Catrice. J'adore la petite brosse, là, comme quand je fais les sourcils bien chargés pour des maquillages bien chargés. Euh, ben, je le fais. Comme vous voyez, il n'y a pas une très grande maison. C'est sûr, c'est sûr, parce que je ne vous fais pas mal, parce que, ben, il est presque débattré. Fait que, ah, enfin, vous allez voir, fermé, hein. Fait que, je l'aime vraiment beaucoup parce qu'il est bien pimenté, comme c'est... Ben, je trouve même que j'aime mieux celui-là du Dolama parce que, vraiment, il est mieux de ma couleur. Et deuxièmement, avec le bout pion, on peut bien brosser les poils. Comptez avec le petit ping, si vous avez juste ça. Mais ça peut un peu avoir de la difficulté à accrocher les poils dans vos sourcils parce que, ben, dans les sourcils, on ne sait jamais qu'à vous maquillez le front de la light oil ou de la petite poudre qui vont dans vos sourcils. Et, fait que, on ne sait jamais quand avec un coup pion, ça enlève bien toute la petite poudre que tombait, tous les petits trucs que tombaient dans vos sourcils. Fait que, voilà, je vous les recommande absolument. Euh, après, bien sûr, c'est un peu bizarre, mais c'est un leptil. Normal, c'est aussi dans le make-up. Fait que, c'est de la marche Akafina, qui vient du Dollarama aussi. J'ai beaucoup de maquillage du Dollarama, mais pas plus que des maquillages de maquillage pousseur. Parce que ma mère, elle a une amie qui, son père, on va l'appeler comment? On va l'appeler Vanessa, l'amie à maman, parce que je ne peux pas dire son nom. Euh, Vanessa, son père, travaille dans une pharmacie, puis quand, ben, les produits sont démodés, ben, pas démodés dans le sens, on n'en veut plus, juste démodés qui remettent des produits plus récents, Ben, elle donne ça à son frère, à son frère, à Vanessa, puis, ben, elle a des gros pattes de maquillage, puis elle nous invite, fait qu'on peut payer du maquillage sans prendre de l'argent. C'est trop cool, ça, fait que j'ai beaucoup de maquillage grâce à elle. Je te remercie beaucoup. Euh, dans mes anciennes vidéos, vous savez, quand j'étais dans mon garde-robe, je disais souvent, je te remercie si tu passes par ici. Fait que, bon, je vais revenir en petit lepsil. Voilà, ce lepsil bleu, ça se vend en paquets de deux. Fait qu'il y en a un aussi qui, il sent plus, lui, il sent la montre. C'est bien fait, parce qu'il est bleu. Même si la montre est verte, mais bon, c'est une couleur froide, au moins. Puis, ben, aussi, l'autre, je crois que ça sent plus l'orange. Puis l'autre, je ne l'ai pas vraiment testé, parce que c'est mon soin que j'ai donné à l'orange, puis moi, j'ai préféré la montre. Sauf qu'il y a un petit bémol avec ça, mais sinon, je l'adore. Il délire bien les lèvres. Si, à comparer, un bon à lèvres qu'on trouve dans les pharmacies, qui est beaucoup plus cher, j'aime beaucoup mieux lui, il fait, il laisse les lèvres, il enlève les peaux mortes, mais sauf qu'il faut en rajouter à peu près à toutes les deux heures, parce qu'à un moment donné, c'est sûr qu'il va, ben, rentrer dans vos lèvres. Puis, à toutes les deux heures, si vous en remettez, ben, ça veut dire que vous avez vraiment les lèvres asséchées. Faisiez plus attention à vos lèvres. Fait que voilà pour ce rouge à lèvres. Non, c'est pas, voilà, cette vidéo est finie. Non, non, non. Sûrement, je vais faire plusieurs parties, parce que j'ai tellement de trucs à vous montrer, parce que j'ai, j'ai fait le retour, mais bon. Voilà mon Mac, j'écoute Cynthia. Voilà, bon, là, j'ai tout ça, plus tout mon tiroir, là, en arrière, là, 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 en dessous, en dessous de là. Vous voyez, fait que c'est sûr que j'aurai plusieurs parties. Euh, bon, on va continuer. Je sais vraiment pas par où. Continuer. Bon, ça, c'est pas vraiment de make-up, mais pour démaquiller l'eau démaquillante. Il y a 100 000 $, on peut aussi l'acheter en grand format. Et ça vient de la marque, ben, on l'achète en pharmacie. Je crois que vous le connaissez assez. Et puis, c'est de la marque... Je suis pas bonne en anglais, mais c'est de la marque Garnier. Je sais pas si c'est là. Mais bon, je l'aime beaucoup. Il démaquille super bien. Si j'en ai dans les yeux, bon, ça brûle un petit peu, parce que c'est sûr, c'est du démaquillant. Ça va pas dans les yeux, mais c'est pas comme des démaquillants que j'ai déjà testés qui me brûlaient quand je mettais, quand, mettons, j'effaçais, puis il y avait une petite gouttelette qui allait dans mes yeux. Non. Prochain produit, euh, ben, c'est celui-ci. Mon eyeliner mascara doré! J'en mets presque tous les matins. Si, Coco, tu passes par là, tu vas, je vais te révéler mon secret. À tous les matins, je mets des petites paillettes dans mes sourcils. Bon, aujourd'hui, je l'ai pas faite parce que j'avais pas le temps. parce que ma mère était trop fatiguée, fait que si mon père a fait mon lunch, tout ça, non, j'ai trop la faim de faire mon lunch, oui, je sais. Euh, alors, j'ai profité un peu de le voir, parce qu'il est pas souvent là, c'est en stylé, hein. Fait que voilà, il y a mascara ici et liner, je l'aime vraiment, mais... Ouh, mon père est là, je sais pas si vous l'entendez. Ça applique super bien, là, pour dire que j'ai une poudre de l'antin, mais c'est ça que c'est très fort. Il est juste ici, où j'ai beaucoup de dessin sur. Voilà, fait qu'almettons, si, admettons, je sais, je fais m'importe quoi. Voilà. C'est vraiment, mais vraiment beau, hein. Et c'est de la marque... Personnel. Personnel. Et en plus, on a eu vraiment pas chance parce qu'il était un promo, puis je crois qu'on peut plus le retrouver. C'est pour ça que je ne l'ai pas souvent en vidéo, parce que si on le retrouve pas, je vais pas vous faire comme genre, oh, regardez ce eyeliner d'oreille, il est tellement cool, allez vous l'acheter, puis quand vous arrivez là-bas, c'est comme genre, ben, il est où? C'est pour ça qu'il n'est plus vraiment en vidéo. C'est vraiment qu'à ma frite, au mois d'abri, même si on est juste au mois d'abri, j'avais, j'ai déjà proposé d'avoir de l'argent, parce que, ben, je voudrais aller avoir le plus d'argent, puis je voudrais... Je voudrais... Comment que... Je veux dire, récolter le plus d'argent. Donc, à ma frite, j'en ai. Après, à une occasion spéciale, j'en ai un petit peu, un autre. Puis à un moment donné, mon but, c'est d'avoir 100 $, et quand je ressens de l'or, je vais aller tout débourser ça dans le maquillage de pharmacie. Je suis trop contente, j'aimerais tellement ça. Ça arrive. Euh, wow. Puis là, j'ai des petits trucs à tester, parce que Cynthia, elle, elle teste plein de trucs. Fait que comme... Je suis comme genre... Ah! Ça... Ça... Ça me chatouille dans la gorge, parce que c'est comme... J'ai tellement envie de tester aussi le fond de teint de Fit. Euh, ouais. Fit. Fit me. Comme ça. L'anti-cerne. Euh, un autre anti-cerne. Et non, juste le L'Oréal Paris. Je l'espère que j'en aura d'autres, parce que vous voyez toujours mon L'Oréal Paris. Et, euh, voilà. Je vais aller dans mon tiroir. Alors, on va aller dans les budgets en bas et en haut. Fait que, oui, ça peut être cher des fois. Je vais vous présenter les deux palettes pour le teint que j'ai eues. Euh... C'est tout, hein? Je les adore, mais il faut avoir un budget parce qu'une petite palette comme ça, ça vaut au moins 24 $ et une palette comme ça, au moins 30 $. Fait que 24 plus 30... Je sais pas qu'est-ce que ça fait. 20 minutes. Attendez, minutes. 20 plus 24. 4. 0 plus 4. 4. Et 3 plus 2. 5. Fait que ça fait 50 $ un tour pour avoir deux palettes. Wow! Mais je peux vous dire la qualité. J'ai jamais vu une qualité aussi bonne. Bon, là, je suis assis sur mon liste pour ça que je suis un peu lourd. Je vais vous rapprocher de moi. Vous me voyez plus. Je vais débrouiller. Bye-bye. Fait que... pour l'être un peu sale. Vous le savez très bien. On peut les enlever ici. Moi, je comprends pas parce qu'on peut les enlever sauf que il y a les noms en arrière. Fait que je trouve ça un peu con. après 6 mois, c'est supposé ne plus être bon. Fait que on va se dépêcher à finir. Mais autant, c'est des forts en poudre. Fait que c'est pas si grave que ça. Fait que même s'ils sont périmés. Périmés, ça veut dire qu'ils sont, mettons, dans la bouffe, c'est moisi. périmés, ça veut dire ça. Ça veut pas dire qu'il y aura du moisi là-dessus. Non, non, non. Tête en crème, là, il faudrait le jeter. Mais aller faire poudre. J'ai une palette que j'ai peut-être depuis dans des minutes, je vais vous dire. Je sais même pas à quelle date qu'il périmé. peut-être cette palette-là, je l'ai depuis 5 ans, 6 ans, mon maximum. Je crois que c'est ma première palette de teint. Fait que ouais, ouais, ouais. Puis elle est toujours extrêmement bonne. Fait que c'est pas si grave. Fait que voilà, je vais juste passer mon doigt sur mon contouring, vous le savez. Mon highlighter préféré, vous le savez. Ma poudre préférée. je vais vous la recommande absolument, sauf qu'il faut avoir quand même un budget. Si vous n'avez pas trop un budget, restez jusqu'à la fin de la vidéo, inquiétez-vous pas. Je vais vous aussi vous présenter des palettes des palettes qui vaut pas très cher. J'ai mon autre petite palette de chez NYX en crème. Fait que voilà. Elle, c'est 12 mois. Fait que voilà. Bon, on retombe dans le budget moins fort. Moins. Tout ce que je vous présente, c'est que j'ai adoré ça tester. Cette palette-là, peut-être que je l'ai depuis un an, mais bon, je vais vous la présenter quand même parce que là, un an, j'avais pas encore ma chaîne YouTube. Elle vient du dollar à moi. Et bien, le dollar à moi, c'est pas parce que c'est à 4$ parce que le maximum de l'or à moi, c'est 4$. Cette palette-là était 4$. Et c'est pas parce qu'elle est à 4$ qu'elle est nulle. Pas. Absolument pas. Elle est complètement folle. C'est fou pour une pigmentation pour 4$. J'accepte complètement ça. Attendez une minute. Je vais vous swatcher. Bon, faut quand même un petit peu plus d'emprévenir. Que voilà, la lighter, la lighter préférée, le blush ou le contouring, il est un peu mauve. C'est pas vraiment un contouring. Mais des fois, je le mélange avec le blush. Blush contouring, ça fait comme un vieux rose. Fait que j'aime beaucoup ça. Alors, elle est juste 4$ et je l'adore. Vous pouvez absolument aller vous la chercher. Par exemple, j'avertis la palette de Dollar Mo sont en plastique très fin à comparer à une palette de chez NYX qui est beaucoup plus lourde. Attendez, je vais prendre une palette comme genre de la même quantité au moins. Puis elle est beaucoup plus lourde celui-là de Catrice. et aussi un petit bémol. Regardez, je vais tenir juste la partie noire. Voilà. Voilà, le bouchon ne tient pas du tout. Vous voyez, il ne tient pas parce qu'ici, la petite clenche, d'habitude, il y a une petite bosse pour clencher la petite bosse qui est ici. Mais la petite bosse, j'ai complètement arrachée quand j'ai juste fermée. Comme genre, je ne ferme pas trop mes palettes trop mantes, je trouve. Fait que faites attention quand même. Je vais vous présenter un rouge à lèvres. Un rouge à lèvres pas cher et un rouge à lèvres plutôt cher. Le rouge à lèvres pas cher, ça va être un du Dolorama. Je vais trouver un que j'ai beaucoup aimé. Ah oui. Oh oui, 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 oui. Celui-là. Celui-là, ça fait longtemps que je l'ai, mais comme je l'ai dit, je n'avais pas mangé du tout encore au début. Puis au début, je voulais vraiment me présenter, vous présenter ma passion, vous présenter mes make-up et tout ça. Puis là, enfin, je fais ça. Je fais ça. bon, en premier, les NYX, hyper bien qualité, je vous en parle pas plus, vous le savez, je les adore. Hyper bien qualité, ils durent longtemps et ils assèchent pas les lèvres. c'est pas les meilleurs qui assèchent vraiment plus les lèvres, mais bon, il y a des rouges à lèvres qui m'assèchent bien plus les lèvres, c'est pas les meilleurs qui assèchent pas les lèvres, mais bon, voilà. Un rouge à lèvres, je crois qu'il n'existe plus au Dolorama, ben je vous le présente quand même parce que ben je crois qu'il existe encore, mais c'est juste que comme genre ils l'ont plus vraiment dans les magasins, mais je suis sûre que vous pouvez la retrouver. Fait que c'est un rouge à lèvres vraiment, je vais vous le swatcher complètement comme genre faire un gros choix. Il est tellement beau. Pour vrai, je trouve que la qualité, bon, c'est eux qui s'en vont admettons si on mange et tout ça, il tient pas comme le NYX, mais il est bien plus hydratant que le NYX. Ouais, je m'en viens. Fait que voilà, je vais faire sûrement une partie de deux comme à chaque jour, je vais essayer si j'y pense parce que bien sûr j'ai des devoirs et bien sûr il faut que je me repose parce que j'ai des grandes journées dans la sixième année. Puis en plus, on est en retard à cause du COVID, fait qu'ils ont fait beaucoup, beaucoup plus de choses. Fait que amusez-vous, c'est plus important, abonnez-vous, mettez le pouce bleu, ça va me faire hyper plaisir. Pour comme ça, je pourrais vous faire plus de vidéos que je vous présente des trucs, plus de vidéos, le fun, plus que vous l'avez, plus que ça m'encourager. N'inquiétez-vous pas, sur ma chaîne, il s'en vient des trucs vraiment, mais vraiment cool. Si j'obtiens mon 100$, j'avertis, je vous amène en pharmacie avec moi. Alors, sautez-moi bonne chance et amusez-vous, c'est le plus important dans ce temps de COVID. Protégez-vous, restez à le maître, mettez le masque et voilà, ça va s'arrêter comme ça et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye! Mouah!